Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Aujourd'hui le Barça jouait face à la Real Sociedad pour un match très important. Donc sans plus tarder l'intro et on se retrouve juste après. Je vous le disais tantôt, un match capital attendait les hommes de Ronald Koeman. Pour se faire, le technicien Batav a choisi le 11 de départ suivant. Dans le but on a Ter Stegen, là ça ne change pas. En défense il y a du changement sur l'axe central Koeman qui aujourd'hui a misé sur le duo Minguesa-Ronald Araujou. Donc je l'avais évoqué sur ma précédente vidéo de l'avant-match entre le Barça et la Real Sociedad. Donc pas de Clément Langlais, ton milieu pour l'équipe. Au poste de latéral, on a à gauche Jordi Alba, à droite Sergi Nottes. En double pivot, là il repart de ses vieilles habitudes en choisissant le duo Trinqui De Jong, Sergi Bousquet, que je n'aime pas du tout voir. Antoine Griezmann dans sa position préférentielle, c'est-à-dire derrière l'avant-centre dans le cœur du jeu, est dans une position axiale. Sur les ailes, on a Pedri Gonzalez à gauche, référé aujourd'hui à la place de Philippe Coutinho sur le banc. A droite, on a Leo Messi, ce qui permet à Martin Bressouet de rester seul en pointe. Voyons ce que va donner ce classement dans ce match. Et justement, c'est le Barça qui donne le premier ballon de cette rencontre où la défaite est totalement interdite pour les deux ex. Ça commence très fort pour le Barça avec une possession largement maîtrisée par les Blaugrana qui sont très engagés dans ses premières minutes en gardant le monopole du ballon. Et pour le moment, ça tient pour le milieu de terrain. La première situation du Barça intervient à la dixième minute avec Pedri Gonzalez qui de la tête manque de cadrer. Et suite à un centre bien dosé de Sergio Desc au second poteau. Et ça insiste pour le Barça avec toujours Pedri impressionnant dans ce début de match avec ses mouvements. Un début de match pourvu. Cette saison, le Barça mange littéralement cette équipe de la Real Sociedad au milieu de terrain. Profitant aux hommes de devant d'être dans leur match, notamment Pedri Gonzalez qui fait des merveilles. Mais aussi donner moins de travail à la défense du Barça qui n'avait pas beaucoup à faire que ce soir. 23 minutes de jeu sous les yeux de Ansu Fati et de Gérard Piqué à six côte à côte en tribune. C'est le Barça qui domine largement les débats. Il manque juste un petit but qui pourrait libérer des espaces derrière. C'est la Real Sociedad qui réussit malheureusement à ouvrir le score à la 27ème minute. But marqué par William Croce suite à une passe de Portou. Le Barça qui doit tout recommencer à zéro après ce but concédé à la 30ème minute. C'est Jordi Alba qui remet les pendules à l'heure en égalisant suite à une passe déviée d'Antoine Griezmann. Le latéral espagnol n'avait qu'à cadrer sa frappe permettant ainsi au Barça de revenir au score un but partout. Ça devient équilibré. Après ces deux buts marqués, Antoine Griezmann qui élimine totalement le gardien. Mais sa frappe bute sur la transversale, c'est au tour de Martine Bressouette de voir sa frappe s'envoler au-dessus de la transversale suite à une passe de Léo Messi en profondeur que le Danois avait bien réussi à contrôler. Mais par manque de réussite, il n'a pas pu concrétiser pour donner l'avantage au Barça à 4 minutes de la pause. C'est fait. 43ème minute, c'est Franky De Jong qui marque le deuxième but du Barça grâce à une passe décisive de Jordi Alba. Et c'est mérité vu la première mi-temps réalisée par les hommes de Ronaldo Koeman. Une minute de temps additionnelle est accordée par l'arbitre Le Barça qui donc, grâce à Jordi Alba et Franky De Jong, mène au score 2 buts à 1. On se retrouve juste après pour la suite de ce match. C'est reparti pour 45 autres minutes hors de buts à 1 pour le Barça avec un début identique à la fin de la première période. Antoine Griezmann qui se manque encore devant le but est seul. Le ballon a été touché avant, empêchant aux Français de marquer ce 3ème but. Il n'a pas été chanceux ce soir. Malgré un but concédé, notons quand même une prestation remarquable des défenseurs qui ont été au rendez-vous ce soir. Trincao entre un jeu ainsi que Carles Alenia remplaçant ainsi respectivement Griezmann et Sergei Busquets à la 67ème minute. Le match s'intensifie et aucune des deux équipes n'a le contrôle du ballon. Donnant ainsi de la vitalité à ce match à 20 minutes de la fin, Alexandre Isaac avait le but du 2 buts partout. Sur ses pieds, mais quel retour de Pedri Gonzalez qui sauve le Barça mais percute le poteau de la hanche. Plus de peur que de mal, le joueur de 18 ans a réussi à se relever. C'est un sauf, espérons que ça ne soit pas grave. Et donc remplacé par Miralem Pjanic à la 73ème minute. Le Barça qui lâche au profit de la Sociedad de Les Basques récupère tous les deuxièmes ballons et garde désormais le monopole de la balle. Et pouvait même revenir au score grâce à Nacho Montréal qui bute sur le petit filet. 80ème minute, Clément Langlais entre un jeu à la place d'Oscar Migueza qui a été fantastique. Vraiment bravo à ce jeune qui pourra assurer l'intérim sûrement en l'absence de Gérard Piqué. Et désormais il est un joueur de la première équipe à confirmer Ronald Koeman en conférence de presse. Coup de foudre devant les buts de Ter Stegen. Mais l'Allemand réussit à faire un double arrêt qui sauve le Barça et le mettre à l'abri de nul pour le moment. Mais ça insiste côté Sociedad. Le Barça est moins en vue dans les 20 dernières minutes de ce match. 5 minutes de temps additionnel est accordé par l'arbitre. Et le Barça qui temporise pour essayer de garder cet avantage au score. L'arbitre qui distribue des cartons comme du sandwich. Le Barça gère bien son match et réussit à s'imposer revenant ainsi à 6 points de la Real Sociedad ainsi que du Real Madrid, leader du championnat actuellement. Prochain match, ça sera samedi à 15h15 GMT au Camp Nou et ça sera face à Valence. Quant à moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Abonnez-vous de passage mais n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Car c'est ce qui vous permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et demain je vous promets une vidéo sur Iñaki Peña le gardien de l'équipe B. Ainsi que sur Monchou Rodrigues espoir du Barça. Donc demain on se tient pour cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures toujours dans l'actualité du Barça. Força Barça, belle victoire des gars, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501